La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance veut être plus efficace dans la prévention et la lutte contre la corruption. Pour atteindre ce but, elle a décidé de rapprocher ses instruments de contrôle des populations. Mercredi 11 juillet à Jacquesville, l'institution a procédé au lancement du déploiement des comités locaux d'intégrité et des plateformes anticorps. Deux structures qui visent à dénoncer la corruption sous toutes ses formes. Des initiatives financées par l'Union Européenne à travers Expertise France. Le projet dans lequel s'inscrit cette activité, le projet d'appui au renforcement des institutions de contrôle de Côte d'Ivoire, dit projet PAC, projet financé par l'Union Européenne, vise à apporter un appui au renforcement de l'efficacité des acteurs clés du contrôle des finances publiques pour une plus grande transparence et une meilleure redevabilité vis-à-vis des citoyens. Les comités locaux ont été aussi actifs au point où nous avons eu il y a quelques temps une saisie de camions qui transportaient des équipements et d'ici. Le comité local d'intégrité est composé de 7 membres. La plateforme anticorruption conduite par le préfet de Jacquesville est composée de 15 membres. La population sait de quoi il s'agit. Il y a beaucoup d'états dans la société. Donc nous sommes là pour corriger. Ce sont au total 57 comités d'intégrité et de plateforme anticorruption qui ont été installés à ce jour. Le déploiement de ces instruments de contrôle est consécutif à un séminaire de formation organisé à Yamoussoukro du 27 février au 3 mars 2023 à l'intention des préfères de région et de département, des présidents des comités locaux d'intégrité et des points focaux de la route autorité pour la bonne gouvernance.